En tant qu'épiculteur, vous savez qu'il est important de contrôler la population de varroa dans vos colonies. Parmi les produits qui peuvent vous aider à y arriver, il y a timovar. Timovar est un acaricide utilisé pour le contrôle du parasite varroa destructor sur les abeilles domestiques. Dans cette vidéo, nous verrons un bref historique, la présentation du produit et la méthode d'application. Timovar est un produit de la compagnie suisse Andermat BioVet. Il a d'abord été autorisé en Suisse en 1998. Au Canada, c'est en octobre 2010 que le produit a reçu son homologation pour son usage dans les colonies d'abeilles. Ainsi, ça fait déjà plus de 23 ans que ce produit est utilisé lors de l'enregistrement de cette vidéo. Timovar est un produit à base de timole, une huile essentielle présente dans le thym, mais aussi dans d'autres plantes. Chaque gaufrette est imbibée de 15 grammes de timole. Un sachet de timovar se présente comme ceci. Il y a 10 gaufrettes dans un emballage. Elles sont emballées en deux groupes de cinq, ici et ici. Il est important de savoir qu'une fois ouvert, on doit utiliser les cinq gaufrettes. Le mode d'action exact est inconnu, mais le timole agirait sur le système nerveux des varrois. Pour la méthode d'application, donc comme toujours, on doit lire l'étiquette de notre produit avant de l'utiliser dans nos ruchers. Pour la première étape, on a besoin d'une paire de ciseaux pour ouvrir une partie du sachet. Lorsqu'on ouvre, on se retrouve alors avec cinq gaufrettes jaunes imbibées de 15 grammes de timole chacune. La deuxième étape consiste à disperser les abeilles à l'aide de la fumée. Pour pouvoir passer à l'étape 3, et placer les gaufrettes sur le dessus des copres. Pour traiter une colonie à une hausse à couvain, il faut utiliser une seule gaufrette coupée en deux. En considérant que le couvain est placé au centre de la ruche, il faut placer les morceaux de timovare au moins à 4 cm du couvain. Pour traiter une colonie à deux hausse à couvain, il faut utiliser deux gaufrettes. Le couvain est placé au centre de la ruche, il faut placer les morceaux de timovare au moins à 4 cm de ce dernier. Les gaufrettes sont placées sur la hausse du dessus. Pour la dernière étape, c'est simple, il suffit de fermer la ruche comme d'habitude et de laisser le produit agir pour 3 à 4 semaines. Les gaufrettes doivent être placées dans la colonie lorsque les températures extérieures de jour oscillent entre 12 et 30 degrés Celsius. Mais timovare s'avère être plus efficace lorsque cette température est située entre 20 et 25 degrés Celsius. Si le plateau grillagé est utilisé, le fond doit être fermé. Il est aussi recommandé de réduire partiellement l'entrée pour laisser une ouverture de 10 à 15 cm. Timovare est un produit très intéressant à utiliser dans le cadre de la lutte intégrée contre varroa. Il est simple à appliquer et il reste très doux pour les abeilles. Il faut par contre rester vigilant aux températures extérieures qui influencent grandement son efficacité. Et il ne faut jamais l'utiliser en présence de vos eaux à miel. Minua Cromole Cromole C'est parti !